Comment chanter dans les aigus sans passer en voie de tête ? Peut-être que ça t'arrive, tu chantes, le morceau commence à monter, tu commences à arriver dans les aigus, tu dis aïe, 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 mince, ça y est, je vais passer en voie de tête, non, je ne veux pas. Du coup, tu commences à forcer, tu commences à crisper tout un tas de choses et ça ne se passe pas très bien, en tout cas, ce n'est pas hyper confortable. Alors, je vais t'expliquer aujourd'hui comment tu peux faire, quelles sont les autres options que tu as à ta disposition car oui, il y a des solutions. Salut, moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour bien chanter. Je publie toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des tutos, des astuces, des exercices. On va en faire un aujourd'hui et je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste en dessous et active bien la petite cloche de notification. Comme ça, tu recevras un message de YouTube à chaque fois que je suis en direct et comme je suis en direct plusieurs fois par semaine, tu pourras me poser tes questions. Ce sera assez sympa d'échanger ensemble si tu le souhaites. Alors, ce qui se passe, c'est que tu sais, on chante et puis tout d'un coup, notre voix passe en voix de tête et on n'a pas envie. Alors déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que ce n'est pas un problème si ta voix, elle passe en voix de tête. Il n'y a aucun souci à ça. Il ne faut pas se dire oui, la voix de tête, ce n'est pas bien, c'est moins bien ou je ne sais pas. Non, la voix de tête, c'est très utilisé. Il y a des styles où elle est utilisée plus que d'autres. En fait, finalement, l'histoire de passer en voix de tête ou non, qu'est-ce que ça change ? Ça change la couleur du son. C'est-à-dire qu'une voix de tête, ça va donner un son qui va être peut-être plus cristallin, plus clair, peut-être un peu plus léger. C'est pour ça qu'esthétiquement, il y a peut-être certains passages qu'on ne voudrait pas passer en voix de tête. À l'inverse, ça va être un très bel outil, passer en voix de tête pour l'interprétation, donner des émotions. Je te donne un exemple. Il y a un morceau de Lady Gaga, par exemple, où elle fait le premier refrain qui est assez aigu. Elle va le faire en voix de tête et ça va donner quelque chose de très léger. Sia fait ça aussi. Puis à la fin, quand on est beaucoup dans la puissance du morceau, elle va faire le même passage et elle ne va pas le faire en voix de tête. Ça nous donne justement une clé. Je vais te donner du coup les deux possibilités que tu as pour éviter de passer en voix de tête. D'ailleurs, si tu as des amis qui ont ce problème-là, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, ça les aidera eux aussi. Ce qui se passe, c'est que la voix de tête, il y a deux phénomènes qui peuvent s'additionner ou pas s'additionner et être séparés. C'est que tu peux avoir au niveau du larynx un changement de vitesse. On va l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de position qui va prendre le larynx et cette position-là peut potentiellement te faire passer en voix de tête, mais ce n'est pas obligatoire. Il y a des études qui ont montré que ce n'est pas forcément obligatoire. On peut chanter en voix de tête sans avoir cette position de larynx. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut se passer quelque chose de musculaire au niveau de tes cordes vocales qui pourraient te faire passer en voix de tête. Maintenant, la deuxième chose, c'est que tu as aussi des phénomènes acoustiques. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans la technique, mais si tu veux, quand on chante, la voix humaine, elle a des harmoniques. Le piano, il a des harmoniques. Si je chante, si je joue un La sur le piano, tu entends bien que c'est un son de piano. Et si je le chante, là tu entends bien que c'est une voix humaine. Qu'est-ce qui fait la différence en fait entre ce son de piano et la voix humaine ? Eh bien, ça va être les harmoniques. D'accord ? Donc les harmoniques, c'est des fréquences additionnelles qui vont nous dire en fait qu'est-ce que c'est comme type de son. Donc là, c'est un La avec les fréquences d'un son de piano. Quand moi, je le chante, c'est aussi un La, la note La, mais avec les fréquences d'une voix humaine et qui font que l'oreille va reconnaître ça. Et quand on va plus loin dans le détail, on a cette sorte un peu de synthétiseur en nous qui va faire qu'en fonction de si on a certains réglages qui vont booster certaines harmoniques en particulier, ça va plutôt sonner voix de tête ou pas. Et là, on en arrive dans de l'acoustique. Donc, je ne veux pas aller trop loin dans la technique pour ne pas te reperdre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces réglages, tu vas pouvoir les utiliser. Et c'est là où justement, tu n'es pas obligé de passer en voix de tête parce que tu vas pouvoir peut-être booster d'autres harmoniques qui vont te faire sonner différemment. Et c'est là où on a deux techniques qui vont pouvoir nous aider. C'est la technique de belting. Donc, la technique de belting, c'est la technique de voix parlée, de voix appelée. Donc, c'est comme si je parlais un peu fort et je vais chanter comme ça dans les aigus. Ça va nous donner des sons très puissants à la Céline Dion, tu sais, quand elle chante très aiguë, très fort. C'est la technique de belting. Et l'autre technique qu'on va pouvoir utiliser, c'est aussi la voix mixte. Alors, la voix mixte, c'est des techniques qu'utilisent par exemple des chanteuses comme Ariana Grande ou d'autres. Mais ce sont les deux autres manières de chanter des notes aiguës sans passer par la voix de tête. Parce que si tu ne veux pas passer en voix de tête, il faut que je te donne quelque chose à la place parce que sinon, la seule chose que va connaître ta voix et tes muscles, c'est la voix de tête. Du coup, tu vas pouvoir te renseigner. Alors, je ne vais pas te faire un cours complet sur ces techniques dans cette vidéo parce que ça serait trop long. Mais ce que tu peux savoir, c'est que si tu ne veux pas passer en voix de tête, tu vas avoir ces alternatives de rester en voix de poitrine ou en voix parlée ou en belting comme on l'appelle quand on est très aiguë avec cette voix très puissante. Ou tu peux aussi faire le choix de passer en voix mixte, ce qui va te permettre de chanter également aiguë mais sans passer par la voix de tête. D'accord ? Maintenant, il faut que tu saches que parmi les différents paramètres, il y a le volume qui est un paramètre qui va pouvoir faciliter l'usage de ces voix-là. Et il y a aussi des petits exercices. Alors, je vais te faire un exercice là pour que tu puisses explorer un petit peu les sensations. D'accord ? Avec cet exercice, on va faire une petite sirène comme ça. Et on va faire un . On va faire cette petite glissade et on va essayer de rester au même volume. Je continue. Là, regarde ce qui se passe. Si jamais je m'amuse à baisser mon volume, je suis passé en voix de tête là. Si je choisis de garder mon volume vraiment constant et de ne pas baisser le volume, je ne suis là pas passé en voix de tête. D'accord ? Maintenant, je vais faire un exercice où je vais volontairement passer en voix de tête. Et pour faire ça, je vais utiliser la voyelle OU. Je vais faire . Pour la note aiguë, je vais utiliser le OU. Donc, A, OU, A. A, OU, A. A, OU, A. A, OU, A. Donc toi là avec le OU, je favorise parce que je vais jouer sur l'acoustique, je favorise le fait de passer en voix de tête. Maintenant, si je refais ça avec mon A, A en gardant le même volume. A, A, A. Là, je ne suis pas passé en voix de tête. Maintenant, si j'utilise le OU à la place du A pour la note du dessus. A, OU, A. A, A. Là, on a entendu que je suis passé en voix de tête avec mon OU. D'accord ? Avec la voix mixte, on va utiliser une autre voyelle. Et si on veut l'explorer un coup, je vais te le faire comme ça simplement. Je vais passer par les trois. Je vais faire A, A, OU, A. Monte. Donc je vais faire A, O, OU. A, OU, A. Donc là sur mon OU, j'étais passé en voix de tête. A, O, OU, A. Ce qui va nous intéresser, c'est le moment où tu es en O, où tu n'es pas encore en OU. Et là, tu vas t'apercevoir qu'il y a vraiment un changement entre le O et le OU au moment où tu passes en voix de tête. Et le son qui est juste avant ce changement-là, il va nous intéresser parce qu'on va pouvoir utiliser des notions de voix mixte à cet endroit-là. A, OU, A. Tu vois, on entend vraiment bien le passage là. A, OU, A. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le OU. Je vais faire juste un A, O. A, O, A. A, O, A. Et là, tu vois, je ne passe plus en voix de tête. Si je remets le OU. A, OU. Là, je suis bien passé en voix de tête. J'enlève le OU. A, O, A. Celui n'était pas très bien, je vais le refaire. A, O, A. Voilà, sur celui-là, on entend que c'est comme si ma voix se refermait un petit peu. Je garde une voyelle qui n'est pas trop ouverte, qui est une sorte de O, mais je ne referme pas mes lèvres autant que pour faire un OU. C'est ça qui va m'aider du coup dans ce cas-là à jouer avec l'acoustique pour ne pas basculer en voix de tête. Alors, je ne prétends pas te faire un cours complet là sur le belting ou les voix mixtes, d'accord ? Mais ce que je veux te faire prendre conscience, c'est qu'il y a d'autres solutions, d'autres alternatives. Si tu travailles justement ta voix mixte ou si tu travailles ta voix beltée, ça va te permettre d'avoir d'autres options. Dans les moments où justement tu aurais plutôt tendance à passer en voix de tête, tu vas pouvoir utiliser ces autres options pour éviter de le faire et du coup chanter avec un autre son. Alors, pour maîtriser ces techniques-là, si tu veux, ça va te demander aussi une belle agilité au niveau de tes cordes vocales. Il faut que tu puisses vraiment jongler comme ça sur tout l'ambitus de ta voix avec tes cordes vocales. Et je vais t'offrir des exercices pour t'habituer à faire ça. Alors, tu vas trouver des exercices. Je vais également t'envoyer des échauffements si tu le souhaites. Et puis, je vais t'envoyer un atelier sur la résonance. Et donc, pour recevoir ça gratuitement, il te suffit de cliquer juste en dessous dans la description. Tu vas trouver un lien et en cliquant en dessous, tu vas faire apparaître un petit formulaire dans lequel tu pourras laisser bien ton prénom et simplement ton adresse mail à laquelle tu souhaites recevoir tout ça. Vérifie bien que ça n'arrive pas dans tes indésirables ou dans tes spams parce que ça arrive des fois et ce serait dommage que tu passes à côté de ce cadeau. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans une prochaine. Et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !